Depuis 2013, le Paris Saint-Germain, PSG, a régulièrement participé à la Ligue des Champions sans pour autant parvenir à remporter le trophée. Malgré une finale perdue en 2020 face au Bayern Munich, le club n'a pas réussi à franchir ce cap. Cette saison, malgré un tirage favorable avec des adversaires comme Newcastle, la Real Sociedad, un Barcelone en difficulté et enfin le Borussia Dortmund, le PSG a échoué en demi-finale. L'équipe est apparue trop brouillonne, peu réaliste, et a manqué d'intensité et de précision, en particulier avec l'absence d'un grand Kylian Mbappé. Malgré avoir touché les montants à quatre reprises lors du match retour contre Dortmund et 14 fois au total sur toute la compétition, le PSG s'est incliné 1 à 0 sur sa pelouse. Ces défaites répétées en demi-finale suscitent des questions sur les limites de l'équipe ou peut-être même d'une malédiction européenne. Certains critiquent également la gestion sportive du club, pointant du doigt les choix tactiques et le recrutement. En analysant les statistiques, il apparaît que le PSG n'a pas su saisir ses opportunités, avec seulement cinq tirs cadrés sur trente tentatives lors du match retour contre Dortmund. En somme, cette défaite soulève des interrogations profondes sur l'avenir et les capacités du PSG à remporter un jour la Ligue des Champions.